à 10 pas de la famine et de la mort vous avez entendu le rapport du démon des forêts déclara belzé but lorsqu'ils y ont pris place son but final est d'affamer l'humanité il est courageux mais c'est quand même une trop grande tâche pour lui tout seul c'est pourquoi j'ai divisé son service et créé une section spéciale pour la destruction des sols cette section est dirigée par dust le numéro 301 le bonhomme corpulent qui entra à cet instant avait l'aspect d'un jovial provincial son visage replait souriée et il jeta un regard réjoui sur les hôtes de belzébut le diable fit les présentations voici bobarding du monday morning post dust lui fit un petit signe amical nous nous connaissons d'un geste circulaire le diable désigna les autres des aspirants qui ont besoin d'être mis au courant nous n'avons pas de secret pour eux quelles nouvelles nous apportez vous de bonnes nouvelles patron je n'en attendais pas d'autres de vous mon dernier rapport remonte à une trentaine d'années belzébut acquiesça j'ai un tel travail qu'elles ont passé bien vite nous vous écoutons où on est la question de l'alimentation du genre humain parler plutôt de la fin du monde ça me ferait plaisir que vous ayez raison depuis 1937 sur l'ensemble de la planète la proportion des affamés est passé de 39% à 60% c'est déjà plus que la moitié remarquable succès se tendant vers les autres dust regarda françoise la jeune fille semble à lui plaire il y a aujourd'hui deux milliards 770 millions en 56 d'être humain sur la terre un cinquième seulement de ceux ci mange régulièrement à sa fin deux cinquièmes parviennent tout juste à calmer leur estomac et vivent en permanence au bord de la famille c'est l'état normal voulu par la nature ce n'est donc pas dû au mérite de dust puis observé belzébut les deux cinquièmes restants sont sous alimentés et il n'existe aucune possibilité de les nourrir sur les 60 millions d'êtres humains qui meurent chaque année 35 millions sont victimes de la sous alimentation 100 mille hommes meurent de faim tous les jours très bien le rapporteur selon ça l'humanité s'accroît de 90 âmes à chaque minute soit 5400 à l'heure 130 mille par jour et 37 millions par an puisque pour la subsistance de chaque être humain une surface cultivée d'au moins un hectare est nécessaire l'humanité devrait donc s'efforcer de gagner à la culture une surface de 130 mille hectares par jour or les cultures spoliatrices font perdre tous les jours sur l'ensemble de la planète le produit d'environ 200 mille hectares de bonne terre l'humanité se trouve donc placée devant un déficit quotidien et effectif de 330 mille hectares de terres cultivables en europe on ne compte plus qu'un tiers d'hectares cultivables par tête d'habitants et encore la plupart du temps ces sols sont épuisés et affaiblis l'humanité ne cesse de croître et les surfaces cultivables ne cessent de décroître en superficie et en fertilité parfait fit le patron si c'est vrai mais nous voudrions finalement bien savoir comment vous êtes parvenu à ces résultats j'ai l'habitude de commencer mes rapports en parlant du morcellement des sols et bien que la diminution des surfaces cultivées ne lui soit pas dû en tout premier lieu la plaie des grandes villes et des contrées industrielles s'agrandit elle couvre des surfaces toujours plus étendues de terres qui furent cultivées et elle les détruits la petite autriche perd de cette façon 5000 hectares de terre tous les ans en rhénanie du nord westphalie l'utilisation de terrains nouveaux pour l'extension des agglomérations pour les constructions industrielles des voies de communication des parcs et des installations militaires atteint environ 9000 hectares par an sur lesquels il faut compter 2000 hectares de forêt dans ces pays entre 1939 et 1945 376 mille hectares de terrain furent arrachés de cette façon à leur destination originelle ce qui représente une surface qui aurait pu être couverte par 18800 fermes de 20 hectares chacune c'est à dire que durant 15 ans tous les ans en moyenne 1250 exploitations agricoles auraient été abandonnés pour toujours ce qui représente un chiffre de trois à quatre exploitations par jour le patron ricana c'est ce qu'ils appellent le miracle économique allemand attendez un peu ils seront bien étonné dust poursuivi lorsque croit le chiffre des populations la nature devient un paysage de champs parcourus de villes tentaculaires toute l'angleterre est ainsi devenu semblable à une immense banlieue on peut voyager de londres à edimbourg ou à southampton sans presque sortir des rangées de maisons satan eut une lueur mauvaise dans le regard parfait ils auront des maisons et des usines mais pas de pain ils boufferont de l'asphalte et du béton tant mieux les surfaces couvertes par les garages les aérodromes les casernes et les terrains de manoeuvre pour l'armée ne font que croître sur toute la terre je dépose avec prédilection les chancres de la civilisation en plein coeur des régions de me réveillir jusqu'à nos jours nos agents revendiquent actuellement un territoire de 8000 hectares dans la merveilleuse vallée de tanana dans l'alaska pour y faire des expériences de chimie les forces armées américaines en exige 45000 de plus l'époque où existait encore des pêcheries non polluées des ours des rennes des élans des mouflons cette époque là appartient au passé les centrales atomiques sont sortis comme des champignons des terres vierges et non habitées et elles les contamineront et tout ça sur une planète dont les surfaces cultivables sont déjà insuffisantes pour en nourrir la population s'écria belzébut hilar alfred affirma d'un ton calme je suis cependant convaincu qu'il existe encore dans de nombreuses parties du monde des réserves de territoires utilisables prenons par exemple la sibérie dans ce pays les espoirs ont été déçus répondit vivement dust en asie centrale et en sibérie orientale jusqu'à maintenant on a à grands frais tenter de rendre cultivables 30 millions d'hectares de sol vierge mais leur utilisation pour des fins agricoles est impossible par suite de la pauvreté des précipitations atmosphériques et dans ces régions le technicien rétorqua mais l'accroissement de la population exige impérieusement l'agrandissement des agglomérations et des régions industrielles c'est tout simple à comprendre l'accroissement de la population exige l'augmentation de surface cultivée des forêts des réserves naturelles au même titre que l'élargissement des agglomérations mais comme tout ne peut pas être agrandi à la fois une chose l'est au détriment de l'autre les hommes dansent une ronde infernale d'où ils ne pourront plus sortir comprenez vous je comprends que l'homme utilise la surface de la terre selon les pressantes exigences de l'époque et rien de plus réplique à alfred belzibut intervint faites-vous bien la distinction entre les exigences objectives de la vie et celle du standard de vie si vous retranchiez des statistiques actuelles de la consommation tout ce qu'il conviendrait de mettre sur le compte des besoins artificiels de l'homme moderne tout ce qui découle de son désir d'un haut standard de vie vous découvrirez que même aujourd'hui la situation ne devrait pas être si difficile car le civilisé gaspille dix fois plus d'espaces de sol de tous les biens de la terre qu'il n'en aurait besoin pour l'entretien de sa vie et pour atteindre le but de son existence là encore il a dépassé la limite de ce qui est moral nous avons fait du sol un objet de tractation si bien que sa destination et son utilisation ne sont plus que des moyens destinés à faire encaisser un maximum d'intérêt au capital financier l'égoïsme personnel et la spéculation foncière ont ainsi volé à l'humanité son droit à l'existence dust poursuivi il reste cependant de vastes surfaces fertiles encore utilisables pour les productions alimentaires de l'humanité il me fallut donc m'attaquer à la fertilité de ces terres la vie de l'être humain dépendra toujours de ce que la plante tire du sol de l'eau, de l'air et de la lumière chaque tranche de pain, chaque pomme de terre, chaque bouchée de viande proviennent d'une parcelle de terre le sol constitue un ensemble dynamique extrêmement compliqué de minéraux de composés organiques et inorganiques d'êtres vivants d'air et d'eau c'est une entité vivante qui fut créée par la nature au cours des millénaires en partant d'éléments vivants et à l'aide de la vie et il est pénétré d'une incommensurable vitalité 1 gramme de sable contient 200 000 micro-organismes et 1 gramme d'humus 100 millions ils comptent certes parmi les plus petits êtres vivants mais ils n'en sont pas moins par leur nombre une puissante force vitale organisée dans une seule poignée de terre de votre jardin il y a plus d'êtres vivants que d'hommes à la surface de la terre sans eux il n'y a pas de croissance pas de fertilité et partant pas d'existence humaine mon devoir est donc ainsi clairement défini il me faut détruire la vie organique du sol la couche du sol qui renferme cette vie bactérienne se nomme l'humus elle a une épaisseur variable de 10 à 40 cm c'est de cette mince couche de la terre que dépend l'existence de tout ce qui vit sur la planète elle est absolument irremplaçable il faut à la nature environ 300 et 1000 ans pour fabriquer une épaisseur d'humus égale à 1 pouce les mystérieux rapports de la vie organique du sol sont inconnus des hommes et leur demeureront aussi indéchiffrables que la vie elle-même j'ai bien entendu exploité cette circonstance et par l'intense activité de mon service pour la destruction des sols j'ai depuis une centaine d'années incité les hommes à ruiner l'héritage biologique de la terre que la nature a mis des millions d'années à constituer par quels moyens avez-vous lutter contre la vie organique du sol ? demanda Belzébut sous ma conduite et sous l'effet de la pression démographique les hommes se sont orientés vers des productions de masse en vue d'améliorer leur standard de vie ceci les a conduits d'abord à la monoculture qui a entraîné la spoliation des sols et les a menés finalement aux fumures chimiques toute exploitation contre nature du sol entrave son équilibre biologique elle conduit à la multiplication de certaines bactéries au détriment des autres espèces l'exploitation en monoculture et sur de grandes surfaces des productions végétales qui donnent les plus hauts rendements est aujourd'hui à l'ordre du jour aussi bien en agriculture qu'en civilviculture c'est ainsi que furent créés les meilleures conditions non seulement pour la multiplication en masse de certains animaux jusque-là inoffensifs et transformés soudain en prédateurs mais ces conditions purent exercer une influence primordiale en arrêtant la formation et la régénération de la couche d'humus lorsque l'homme tire toujours du même sol les mêmes productions végétales sans restituer à la terre les éléments vivants qui lui empruntent lorsqu'il lui soutient ainsi toujours les mêmes substances la fertilité du sol diminue constamment et elle finit par s'effondrer un jour complètement on ne rencontre plus personne aujourd'hui pour cultiver de façon aussi stupide déclara Alfred avec mépris sans doute avez-vous raison si vous songez aux assolements que pratiquent les cultivateurs européens mais chez ceux qui pratiquent la culture mécanisée des grandes surfaces il arrive que l'appât du gain soit plus fort que la raison ou l'expérience et que l'on pratique encore ces méthodes à grand rendement même lorsque le sol est proche de l'épuisement un sol sain et biologiquement et mécaniquement résistant aux intempéries il résiste aux attaques du vent et de l'eau un sol malade par contre voit sa structure se modifier il perd sa cohésion et devient mouvant il est ainsi entièrement exposé à l'érosion quel cultivateur serait assez fou pour s'exposer à de telles conséquences repris Alfred racontez-lui donc ce qui s'est passé intima le patron prenons l'exemple de la prairie de l'Amérique du Nord c'était un pays de pâture depuis des temps immémoriaux les racines des plantes pénétraient le sol et le maintenaient jusqu'à 9 mètres de profondeur avant l'arrivée des blancs 40 millions de buffles et d'autres animaux paissaient dans ce pays ils ont été massacrés par la lie de l'humanité que l'Europe délégua dans le Nouveau Monde il y en avait tant qu'on finit par les abattre rien que pour avoir leur langue tandis qu'on laissait les cadavres en puantir le pays plus tard pour remplacer ce bétail sauvage on éleva d'immenses troupeaux de bovins mais en telle quantité que leur nombre finit par détruire la couverture végétale et mettre le sol à nu si bien que suivant les saisons il était entraîné par les eaux de ruissellement desséchées par le soleil ou emportées par le vent après la première guerre mondiale ce pays de pâture fut labouré et transformé en immense champ de blé pour faire de bonnes affaires les surfaces emblavées en blé furent multipliées par 5 on a ainsi anéanti la prairie dans le but de centupler son rapport en peu de temps sans tenir compte des exigences de l'assolement on a semé tous les ans du blé et encore du blé et toujours du blé on fit de bonnes affaires jusqu'à ce que des flots de blé se répandissent par toute la terre à si bas prix que d'innombrables paysans furent ruinés mais la nature s'est aussi vengée 100% regardez Dust se leva s'avança vers un tableau de manette abaissa l'une d'entre elles et manipula quelques boutons un coup de tonnerre se fit entendre puis l'espace vide du grand écran se remplit d'une fumée opaque le feu demanda Françoise non le vent c'est le 11 mai 1934 un blizzard souffla sur le middle west américain or de telles tempêtes n'existaient pas avant le déboisement l'image changea on vit apparaître d'immenses champs secoués par le vent l'espèce de fumée l'espèce de fumée qui les enveloppait était faite de terre arable un énorme tourbillon l'enleva à mille mètres de hauteur et l'ouragan la baléia quand tout l'humus fut emporté le sable sous-jacent suivit seuls demeurèrent le gros gravier et les cailloux des maisons étaient ensevelies jusqu'à la toiture sous de eaux amont seulement de poussière de terre la folle puissance de l'ouragan brisa par milliers des arbres et des poteaux télégraphiques arracha des toitures emporta porte et fenêtre coucha des murs des routes et des voies ferrées étaient ensevelies sous des mètres de terre apportés par le vent si bien que les trains et les voitures furent arrêtés affolés des hommes passés en hurlant et en titubant fuyant dans une poussière molle qui leur arrivait jusqu'aux genoux le vent furieux leur fermait la bouche les aveuglés et les jetés à bas dust tourna un bouton et les hurlements terrifiants des éléments déchaînés diminuèrent notamment ce que vous avez vu s'envoler ainsi ce sont les fabriques à blé des orgueilleux fermiers américains la grasse terre de la prairie d'autrefois lors de ce premier vent de poussière 300 millions de tonnes d'humus fertile furent transportés par le souffle furieux de la tempête jusqu'à 3000 km de là au fond de l'atlantique toutes les contrées américaines eurent à souffrir des chutes de poussières et de florissantes cultures furent ensevelies sous leur masse 45 millions d'hectares soit une contrée 18 fois plus grande que la Suisse furent détruites et 55 millions d'hectares souffrirent gravement de cette hour avant Plusieurs catastrophes de moindre ampleur suivirent Depuis lors, elles n'ont plus cessé de se reproduire au total des surfaces cultivables de la dimension de la France furent ravagées les fermiers de ces contrées qui étaient fabuleusement riches furent ruinées et vint grossir les masses prolétariennes des grandes villes Aujourd'hui, là où jadis de plantureuses prairies puis plus tard d'immenses champs de blé ondulant avaient vécu, il n'y a plus qu'un désert semblable au Sahara N'y a-t-il vraiment rien à faire pour réparer ce désastre ? demanda Françoise Rien, il coupa le contact Déjà, dans l'antiquité romaine j'avais travaillé à la ruine des sols lorsque, après les guerres puniques j'avais introduit la grande culture rendue possible grâce à l'abondance des esclaves Belzébuth se mit à rire Vous vous souvenez du miracle économique romain rendu possible par la suggestion de la concurrence nord-africaine ? Aujourd'hui, grâce aux esclaves de l'homme moderne que sont les machines il est possible de rendre la terre désertique à un rythme accéléré Au Chili, l'érosion du vent et de l'eau a détruit 4 millions d'hectares de terre En Chine, 400 millions d'hectares sont dans le même cas Sous le brûlant soleil d'Afrique, l'humus disparaît encore plus vite que nulle part ailleurs particulièrement dans les exploitations qui font de la monoculture comme le coton par exemple L'exploitation spoliatrice du sol peu importe qu'elle soit pratiquée par des indigènes ou par des colons fait constamment croître les surfaces désertiques L'Afrique du Sud et l'Ouest africain ont aussi leur sécheresse et leur tempête de sable et de terre Le désert de Kalahari et le Sahara ne cesse de l'agrandir L'introduction des méthodes modernes de production agricole a conduit en Afrique du Nord comme au Moyen-Orient et en Extrême-Orient à une diminution de 10% de la production alimentaire au cours des 20 dernières années Un autre moyen remarquable pour rompre l'harmonie des échanges organiques dans le sol est l'emploi des fertilisants chimiques Sans les engrais chimiques, il y a longtemps que l'humanité serait morte de faim M.Dust qui observait Alfred Vous avez raison Mais nous parlerons de ceci plus tard Ce qui m'importe pour l'instant c'est de vous faire observer que les substances chimiques étrangères introduites dans le sol détruisent le plancton terrestre Tuent les bactéries, les vers de terre et chassent encore d'autres animaux Ainsi nuisent-elles à la couche humifère et lorsqu'elles sont employées fréquemment entravent même la régénération de l'humus On en arrive ainsi non seulement à la diminution croissante de la fertilité du sol mais une fois de plus à une modification de sa structure granulaire influent sur sa cohésion Pour accroître l'action parfois destructrice du vent et de l'eau je fie également abattre les haies et les rideaux d'arbres Une simple haie, par exemple, est capable de freiner jusqu'à 40% de l'action du vent et protège ainsi le sol du dessèchement En pleine La protection qu'offre une ceinture forestière de 20 mètres de haut est sensible jusqu'à 500 mètres de distance Alfred hausse à les épaules Le temps des champs entourés de haies et de rideaux d'arbres est celui de nos aïeux Le monde moderne imprime son caractère propre à ses paysages Il nous faut de la place afin de pouvoir travailler librement avec nos grosses machines Il nous faut de l'espace et de haut rendement Dommage que, à la longue, votre système ne nuise pas seulement au rendement mais dégrade aussi le paysage et l'espace de production Pour inciter les hommes à constituer ainsi de vastes espaces de tout obstacle Je leur ai fourni toute une série d'arguments raisonnables au premier rang desquels vient la rentabilité C'est ainsi que les cultures de petites parcelles ont fait place à de grands champs nus et exposés aux agents de l'érosion Que cette transformation ne puisse s'effectuer sans un nettoyage radical de tous les buissons inutiles des rideaux d'arbres, des haies, sans le comblement des trous d'eau, des mares et des petits étangs Tout cela fut facile à leur faire comprendre La rentabilité en agriculture existe toujours de grandes surfaces, fit Alfred Belsébuth répliqua sur un ton agacé Nous allons vous prouver le contraire Vous ne pourrez pas davantage obtenir de haut rendement agricole en détruisant la nature que vous n'obtiendrez de bons résultats en plantant ces forêts dont nous vous avons déjà parlé sans tenir compte d'une foule de facteurs naturels indispensables à la réussite L'entreprise humaine trouve son actuelle rentabilité dans la substance même de la terre mais elle se terminera dans la faillite C'est ainsi que dans tous les pays j'ai incité les hommes à raser avec un zèle frénétique tout ce qui les gênait pour la mécanisation de l'agriculture La danse put alors commencer Vous vous souvenez du grand ouragan du middle west américain que je vous ai montré Et bien, il ne fut ni la première ni la dernière catastrophe Depuis lors, toujours pour les mêmes raisons qui sont l'incompétence et la cupidité Un nouveau dust bowl s'est abattu sur une surface de 25 km² dans les états du Colorado, du Kansas, de New Mexico, de l'Oklahoma, de l'Arizona et du Texas Sur une surface à peu près équivalente à la Belgique Il y a toute raison d'espérer que la désertisation de ces régions s'étendra encore dix fois plus Ces contrées qui, jadis, furent également couvertes de prairies mais où la pluviosité était insuffisante furent converties en pays de culture pendant la dernière guerre Par hasard, les précipitations atmosphériques furent plus abondantes que de coutume et les premières années furent bonnes Mais la prosperity a peu duré Les pluies ont à nouveau disparu depuis longtemps et actuellement, le dust bowl a été déclaré région sinistrée par l'état américain Quatre cinquièmes de sa population touchent un secours sur les fonds publics Sten branla la tête C'est toujours pareil Quelques-uns encaissent les profits et c'est la communauté qui paie les frais Bien sûr Où que nous regardions se présente la même image La Nouvelle-Zélande fait connaître ses difficultés dues à l'érosion éolienne La Palestine souffre des vents de sable consécutifs au déboisement L'Australie se dessèche lentement et des tempêtes de poussière entravent ses productions végétales Dans ce pays, une ferme de 20 acres donne aujourd'hui les mêmes rendements qu'une ferme de 45 acres Il y a trois générations Tout cela serait impossible en Europe centrale, estima le technicien Et pourquoi cela ? demanda le démon des déserts Parce que le pays est plus sain et parce que nous n'avons pas de si grandes plaines déboisées Ah, vous croyez ? Et bien, regardez donc sur l'écran Il donna le contact Le hurlement du vent déjà entendu se déchaîna à nouveau L'image montra un paysage torturé par la tempête Dust expliqua 28 février 1947 Il s'agit d'un paysage aux environs de Skann Dans le sud de la Suède Pendant trois jours, ce pays a été plongé Dans un épais nuage gris constitué de la meilleure terre d'humus Le vent du nord-est la porta jusqu'au Danemark L'épaisseur de la couche de terre en portée fut de 10 cm Le sud de la Suède souffre depuis le XVIIe siècle De semblables transports éoliens de terre arable Par suite de déboisements Au cours des dernières décennies, ces tempêtes se sont multipliées Les contrées situées autour de Skann et de Halland ont subi de graves dommages dus au vent sur environ 35 000 hectares Regardez ! L'image changea tout en présentant néanmoins à peu près la même scène Une tempête aux confins du Danemark Commenta Dust Avec la terre que vous voyez tourbillonner Se sont envolées, ce jour-là 14 000 tonnes de seigle et 1 000 tonnes d'avoine Le tout d'une valeur de 5 millions de Dutchmark Belzébuth hochait la tête en riant de bon cœur Vous voyez, l'agriculture moderne est aussi une bonne affaire Dust continua de commenter les images qui se succédaient sur l'écran sans beaucoup de changements néanmoins La ville de Hannover en 1949 30% de la surface des champs autour de la ville furent emportés par le vent ou au contraire recouverts de sable Il coupa le contact et revint vers ses hôtes Vous prendrez bien quelque chose après tant de poussière demanda-t-il en souriant Mais il continua ses explications en remplissant les vers En bas, Saxe 280 000 arpents soit environ 14 000 hectares de bonnes terres arables souffrent de semblables tempêtes Elles vont jusqu'à former de véritables dunes avec la terre arrachée au champ La chute du rendement atteint 15% et s'élève annuellement à une perte de 8 millions de Dutchmark Au total, on a relevé dans ce pays 16 contrées menacées par les vents Cette menace n'est pas seulement due au déboisement mais aussi à la mise en culture des Landes et des Fagnes Mais les contrées marécageuses deviennent mobiles si on procède à leur assèchement dans la région de Donuored et de Erdinger-Reed Il y a des tempêtes de terre si denses qu'elles en obscurcissent le soleil Et cependant, j'ai lu dernièrement qu'il était question de réaliser de nouveaux plans d'assèchement dit le poète C'est vrai, répondit le patron Je les ai rendus bêtes et aveugles si bien qu'ils tiennent à des méthodes dont ils auraient dû constater mille fois les néfastes résultats et qui sont devenus incapables de rien apprendre Cependant, ce que je vous ai expliqué et montré jusqu'ici Ce n'est pas tout Vous pouvez m'en croire si je vous affirme que par milliers c'est par milliers que les hommes ont rendu des pays ou des contrées désertiques et leur nombre ne fait que croître dans les régions déboisées et recouvertes de l'OS il sévit aussi de nombreuses tempêtes de poussière par exemple en Basse-Rennanie sur le cours inférieur du Neckar en bordure de Madbourg en Basse-Autriche à Marchfeld près de Vienne le 10 avril 1949 6 000 hectares de terre ensemencés furent emportés par le vent et s'amoncèrent par endroits si bien que les trains furent immobilisés par l'humus dans 80 ans les plateaux au nord-est et au sud de Vienne ne seront plus qu'une surface désertique en Chine il n'y a plus que 5% de forêts aussi le vent emporte-t-il la terre arable dans des proportions toujours plus catastrophiques des villages entiers sont parfois ensevelis sous ces masses de terre itinérantes et leurs habitants doivent s'enfuir précipitamment même la grande ville de Moukden est menacée de ce sort les terres noires de l'Ukraine ont-elles aussi appris à s'envoler mais l'érosion dû à l'eau est tout aussi active et même beaucoup plus efficace votre collègue Karts nous en a déjà entretenu déclara la jeune fille Karts s'indigna le démon des déserts mais il se part de mes plumes le patron fit une mine renfroignée c'est la vieille discorde entre Karts et Dust chacun veut supplanter l'autre l'érosion due aux eaux de ruissellement est plus rapide dans les terrains argileux et marneux mais elle l'est aussi dans les dépôts moraineux en juillet 1947 et les inondations du Missouri ont emporté en chiffre rond 115 millions de tonnes de terres arables soit un quart de la surface emblavée en céréales de l'état d'Iowa le Mississippi roule annuellement 400 millions de tonnes de terres jusque dans le golfe du Mexique le fond du lit de ce fleuve s'élève sans cesse et bien entendu les digues qui l'en sert doivent être constamment rehaussées le Mississippi est actuellement bordé de 3000 km de digues d'une hauteur moyenne de 7 mètres mais le fleuve passe néanmoins par-dessus ces digues et chaque surélévation revient à 250 millions de dollars par mètre d'exhaussement pendant les périodes de sécheresse par contre le bétail meurt de soif le vent emporte la terre et la poussière couvre les guérées jadis les fleuves fertiliser la terre tel de bons génies débonnaires mais aujourd'hui quand il pleut ils envahissent la terre et la ravage et le rythme de cette destruction ne fait que croître la sécheresse, les inondations et l'érosion se succèdent en une réjouissante danse du diable à le sage homo sapiens l'eau en go souci de la Chine emporte tous les ans dans la mer 2 milliards et demi de tonnes d'humus et de l'OS les fleuves d'Europe centrale ils arrachent tous les ans sur chaque kilomètre de leur parcours 33 tonnes de minéraux d'hiver soit dissous soit entraîné loin des champs par l'action érosive de l'eau aux USA on compte que après chaque pluie normale le sol subit une perte de 6% de sa teneur en sel minéraux soluble cette perte peut s'élever à 64% lors des catastrophes atmosphériques cette solubilisation progressive des substances nutritives du sol provoque la raréfaction du calcium des phosphates et de l'azote ce qui impose une augmentation des épandages d'engrais chimiques qui à leur tour amène une tendance à l'érosion et le cycle infernal se trouve bouclé considérons maintenant l'action des engrais chimiques sur la stérilisation du sol et du point de vue de la diminution de la fertilité des substances que les récoltes empruntent à la terre doivent lui être restituées c'est ce qu'on appelle fumer le sol vous nous parlez comme à des enfants comment protesta le technicien je suis devenu prudent répondit dust l'ignorance relative aux phénomènes les plus élémentaires de la vie est souvent considérable particulièrement chez les citadins par contre ils savent souvent beaucoup de choses absolument inutiles et sans intérêt les substances fertilisantes ne peuvent remplir leurs fonctions que si tous les indispensables facteurs de croissance que sont l'eau, l'air, la lumière et la chaleur sont simultanément actifs dans le sol et hors du sol en un harmonieux équilibre la fonction minimale d'un seul de ces facteurs ou la présence minimale d'une seule de ces substances met en cause l'ensemble de cet équilibre la meilleure fumure peut demeurer sans effet si par suite d'une diminution excessive des réserves d'eau du sol la sécheresse se fait sentir ou si l'air est empoisonné ou si le temps trop couvert fait écran à la lumière du soleil ou tout simplement si une seule substance vitale fait défaut dans le sol ne nous sous-estimez pas nous savons très bien que grâce à l'analyse chimique du sol on peut reconnaître les substances minérales qui lui font défaut on les lui apporte alors et tout rentre dans l'ordre certes monsieur Grotte tout rentre dans l'ordre selon vous pourtant je voudrais vous faire remarquer que en levant ses récoltes l'homme prend à la terre quelque chose de vivant ne le pensez-vous pas ? des plantes des fruits des graines en lui donnant des engrais chimiques il lui rend quelque chose de mort mais l'humus est une substance vivante et malheureusement pour vous la vie ne se laisse pas fabriquer dans des usines de produits chimiques elle ne se laisse pas emballer expédier et vendre au poids or c'est précisément à la destruction de la vie que nous travaillons n'avez-vous donc pas encore compris ça ? fumer la terre ça veut dire la rendre vivante c'est ce que les hommes ne savent pas le poète intervient mais si monsieur Dost plusieurs savants et aussi des paysans l'ont reconnu et ils cherchent à répandre leurs idées soyez sans crainte nous cachons soigneusement à l'opinion publique ces découvertes faites par un petit groupe de chercheurs empiriques c'est touche à tout des ennemis du progrès ou encore nous les ridiculisons politiquement nous n'en propageons que davantage l'emploi des engrais chimiques et ceux qui les fabriquent soutiennent évidemment notre action nos agents dans les grandes compagnies industrielles font en sorte que toute lumière sur ces sujets soit immédiatement étouffée et ils retireraient instantanément à la presse les gros bénéfices réalisés grâce à leur publicité si elles s'aventuraient par hasard à publier quelque chose sur ces questions il me semble au contraire que c'est là que réside un des miracles de la plante qu'elle puisse transformer une matière morte en substance vivante répondit françoise avec zèle et depuis l'ibigue ajouta alfred ce génie à qui des millions d'êtres humains doivent leur substance leur subsistance et leur existence nous savons que toute carence du sol peut être compensée par l'apport de substances chimiques équivalentes hélas ces deux opinions sont superficielles et inexactes mes amis elles ne prennent pas en considération ni la vie organique du sol ni ses lois l'opinion généralement admise aujourd'hui sur l'utilité de la fumure chimique repose sur cet enseignement erroné que la plante peut se nourrir d'éléments inorganiques c'est à dire chimiques mais en vérité il lui faut afin de ne point dégénérer en un temps plus ou moins long des substances vivantes qu'elle ne trouve que dans l'humus et non pas des matériaux morts comme ceux des engrais chimiques la formation de l'humus est un processus qui s'accomplit tout seul dans les conditions naturelles dans le cours de ce processus des substances compliquées sont biologiquement transformées par l'activité de différents groupes de bactéries en des composés qui sont eux assimilables par les plantes tandis que la fumure chimique apporte de tels composés nutritifs sous une forme directement assimilable par les plantes des transformations biologiques que leur font subir les bactéries ces processus de transformation et de recomposition au lieu d'être accompli biologiquement et organiquement par les bactéries du sol sont accomplis chimiquement dans les fabriques d'engrais artificiels c'est précisément ce qui nuit à la vie à la vie du sol de la plante, des animaux et de l'homme c'est ce qu'il vous faudrait prouver c'est ce qu'il vous faudrait prouver remarquer françoise l'agriculture utilise des déchets végétaux animaux et humains soit exclusivement soit partiellement répondit dust mais ce que l'homme devrait restituer au sol la plupart du temps il le jette dans les fleuves par les égouts des villes ou encore il en brûle les composés solides et cela représente des milliards de tonnes de matière fertilisante avec les déchets que produit chaque être humain du fait même de son existence on pourrait en les traitant convenablement préparer un mètre cube d'humus par an et par personne avez-vous seulement une idée de ce que cela représente mais les hommes n'en ont cure oui mais avec de telles méthodes que deviendrait un certain commerce très juste cependant entre la reconstitution de l'humus et son épuisement la marge va s'élargissant et on la comble de plus en plus par des fumures chimiques on compromet la santé des eaux et des sols pour un succès momentané et on refuse de croire que les maladies du sol réagissent fatalement sur l'être humain bien entendu je soutiens par tous les moyens l'évolution actuelle qui découle de telles conceptions regardez et écoutez ce que déclare le docteur Richard Bradfield de la Cornell University ici la fertilisation des terres à l'aide de matières organiques présentes certes bien des avantages mais pour différentes raisons elle ne peut être prise en considération dans une agriculture moderne l'apport d'engrais organiques n'est plus possible pour des raisons économiques et matérielles les antiques méthodes de restitution au sol de l'énergie qui lui a été empruntée par l'épandage d'engrais organiques sont dépassées elles ne sont plus réalisables dans un pays moderne les engrais chimiques sont aussi incapables que les engrais organiques de restituer au sol les éléments nécessaires mais pour obtenir de hauts rendements les engrais organiques et naturels ne sont absolument pas les éléments qui conviennent Belzébuth fut secoué de ce rire puissant profond et triomphant qui chaque fois faisait frissonner ses hôtes ça c'est fameux dust déclara-t-il bien entendu cette opinion est entretenue et diffusée par mes agents les fabricants d'engrais chimiques les journalistes spécialisés les experts agricoles et tutti quanti et tous la soutiennent de toute leur influence la jeune fille leva la main et avoua pour être tout à fait honnête il me faut reconnaître que je n'ai pas très bien compris pourquoi les engrais chimiques détruisent la fertilité du sol la nature a chargé certains groupes de bactéries de décomposer diverses substances tombées sur le sol ou qui lui sont incorporées et de les transformer en composés organiques assimilables par les plantes sous certaines conditions que réalise fréquemment la présence d'engrais chimiques diverses souches bactériennes se multiplient outre mesure et en dévore d'autres absolument nécessaire à l'humus pour décomposer les matières organiques lorsque le sol ne contient plus suffisamment de ces organismes microbiens dont le rôle est de décomposer les matières organiques il devient incapable de libérer en quantité suffisante les substances nutritives qui grâce à cette décomposition seront mises à la disposition des racines des plantes au cours de la prochaine période végétative une certaine proportion des engrais chimiques est par contre constitué par des sels chimiques trop facilement solubles lorsque ceux-ci se dissolvent grâce à l'humidité de la terre les racines des plantes nagent dans le superflu se gonflent et se gavent alors de ces sels chimiques l'effet est semblable à celui constaté sur un être humain que l'on oblige encore à manger alors qu'il est rassasié depuis longtemps dans les plantes à racines betteraves, carottes, radis, etc. ces sels chimiques s'accumulent particulièrement au niveau du collet comme on peut très aisément le constater sur les carottes provenant des grandes cultures maraîchères les tissus de la plante au niveau du collet sont en effet lâches et insipides Inversement, une autre espèce d'engrais chimiques ne se solubilise pas sans difficulté et ces substances étrangères insolubles restent dans le sol qu'il n'en a que faire Ne pouvant être assimilées par les plantes elles s'accumulent et entravent fréquemment la vie bactérienne modifiant le pH inoculant à la terre une maladie incurable L'homme d'aujourd'hui n'a pas encore la moindre idée des conséquences que sa façon d'agir aura à la longue sur le sol sur la croissance et la santé des êtres vivants plantes, bêtes et hommes un exemple pour le superphosphate à l'usine les sels de phosphate sont rendus solubles en les attaquant avec de l'acide sulfurique les plantes cependant n'ont que faire des ions acides et du soufre qui restent fatalement dans le sol la nature doit donc provoquer pour décomposer le soufre la multiplication de certaines bactéries et celle-ci se multiplie au détriment des autres organismes vivant du sol comme vous le voyez chaque modification arbitraire dans la structure chimique du sol entraîne une perturbation dans son équilibre biologique et conduit à un épuisement de la couche humifère l'homme se voit alors contraint de parer à la diminution de la fertilité qui en découle par des épandages d'engrais encore plus important de là une réaction en chaîne qui aboutit immanquablement à l'épuisement et à la maladie de la terre nourricière Alfred intervint avec passion mais ne perdons pas de vue que l'humanité se trouve aujourd'hui dans une situation alimentaire critique il nous faut produire pour une population qui croit sans cesse et il nous faut produire immédiatement et pas demain en raison de circonstances actuelles difficile l'homme est obligé de négliger l'avenir au profit du présent l'argument majeur en faveur des engrais chimiques réside dans le fait qu'il permette un accroissement des récoltes comme il serait à peine possible d'en espérer avec des engrais organiques naturels c'est précisément ce qui devrait vous donner à réfléchir vous utilisez des forces qui ne reposent pas sur l'ordre naturel mais sont au contraire des procédés artificiels qui offensent la nature tout ce qui agit contre la nature met la vie en danger plus les récoltes sont impressionnantes plus profond et durable sont les dommages causés au sol car les engrais chimiques ne sont qu'un moyen de mobiliser plus vite toutes les autres substances qui se trouvent dans la terre c'est à dire un moyen de les épuiser il y a plus de 10 ans que des carences en chaud se manifestent dans la plupart des terres allemandes 75% des terres allemandes centrales et 80 à 89% des soldes allemandes du nord sont trop pauvres en chaud selon les résultats acquis à la suite de 1.043.146 analyses de terres sur tout le territoire de la république fédérale allemande dans les années 1951-1952 78% des terres avaient une teneur médiocre ou mauvaise en acide phosphorique 68% montrèrent des carences en chaud et 45% en potasse en 1952 220 000 hectares de terres cultivées furent analysées en bavière 52% étaient complètement acidifiés et 96% montrèrent des carences exceptionnelles en chaud et ceci bien que des millions de tonnes d'engrais chimiques sont répandues tous les ans sur les guérées la teneur en calcium des terres épuisées de l'Arizona n'est plus que de 0,17% tandis que dans les terres jeunes de la Pennsylvanie on en trouve en moyenne 1,9% et même 2% en Colombie-Britannique il en va de même pour le phosphore dont la proportion dans le sol varie entre 0,03% dans les vieilles terres épuisées et 1,8% dans les sols plus jeunes plus la terre a été longuement exploité à l'aide des méthodes actuellement pratiquées plus pauvres et sa teneur en sel minéraux et en oligo-éléments quelques savants y voient une cause de cancérisation toutes les fumures artificielles en azote en phosphore en potasse ou en chaud ne servent à rien si certains oligo-éléments font défaut or ils existent dans les engrais organiques l'absence d'un seul oligo-éléments dans le sol peut être à l'origine de maladies de la nutrition chez les plantes et les animaux ou les hommes même si tous les autres éléments découverts et connus sont présents dans le sol Songeur Sten déclara Nous n'avons donc d'autres alternatives pour conserver la santé de la terre que d'imiter les processus naturels de la formation de l'humus en faisant pourrir et se décomposer des substances organiques comme le font les feuilles de la forêt Ainsi seulement la vie pourra-t-elle être sauvée ? Dust lui lança un regard perçant Nous cacherons la connaissance de cette voie du salut sous un fatras de fausses connaissances scientifiques Et s'il le faut, nous emploierons la force pour empêcher sa diffusion Nos experts savent très bien détourner l'attention et font en sorte qu'aucune recherche de quelque ampleur ne soit effectuée sur ces méthodes naturelles de fumure Aujourd'hui, grâce aux conseils incessants de spécialistes grassement payés et grâce à la publicité en faveur des engrais chimiques les engrais organiques ont été relégués au dernier rang des méthodes agricoles Mais le poète sans état L'homme est un être pensant Serait-ce donc si difficile de faire savoir à tout le monde cette vérité élémentaire que la vitalité naturelle d'un sol ne peut être sauvegardée que si on l'entretient de façon naturelle avec des substances fertilisantes vivantes et également naturelles de faire savoir que la vie est menacée ou détruite si l'on expose à l'action de substances chimiques étrangères Dominer la nature signifie faire un usage raisonnable des moyens qu'elle met à notre disposition et non pas détruire les processus biologiques Belzébuth fixa sur lui un regard dur C'est une bien dangereuse sagesse que vous nous dépitez là, monsieur le poète Soyez prudent, il pourrait vous en cuire Outre la diminution certaine de la fertilité Les fumures chimiques entraînent à plus longue échéance toute une série d'avantages Un sol saturé de substances étrangères et hostiles à la vie se dessèche bien plus vite en période de sécheresse Il se fend en d'énormes fissures très profondes qui conduisent à un dessèchement quasi total Et celui-ci facilite alors les attaques du vent Les rendements de certaines plantes exigeant de grandes cultures comme la betterave à sucre, le colza, l'orge, le blé baissent rapidement Les facultés germinatives des graines des plantes ayant reçu des fumures chimiques vont en décroissant Une terre stérile engendre la stérilité Grognabels et buts Les produits de la terre cultivée chimiquement perdent de leur valeur biologique Ils sont moins nutritifs que les autres Une série d'expériences a prouvé que Dans 25 cas sur 30, l'azote chimique réduisait l'assimilation du calcium dans la betterave L'épandage de sel d'ammoniaque diminue la teneur en vitamine C Presque toutes les variétés de pommes de terre sont devenues malades Par suite de l'emploi d'engrais chimiques De plus, les plantes et fruits qui poussent sur le sol malade Perdent une grande partie de leur saveur naturelle La saveur forte qu'ont certaines asperges provient de la fumure chimique qu'elles ont reçu Les petits pois gélatineux sont imputables à la potasse chimique Les productions agricoles sont ainsi falsifiées La plupart du temps, gorgées d'azote Ce sont des produits artificiels Biologiquement parlant On peut parler de monstruosité végétale Un sol maltraité de la sorte ne peut produire des aliments de qualité Mais pour être franc Je dois vous faire remarquer que mes experts ont reçu l'ordre d'affirmer le contraire Un sol sain produit une nourriture saine et partant des animaux et des hommes également en bonne santé Il n'éprouve pas le besoin de manger de si grande quantité Et il faut une moins grande surface cultivée pour nourrir un être humain Lorsque ces aliments proviennent d'un sol fécond Riche en humus et n'ayant pas subi de mauvais traitements Par contre, les engrais artificiels conduisent immanquablement A une alimentation également artificielle et partant A des animaux et des hommes peu résistants Et de santé fragile C'est là l'unique explication des innombrables problèmes qui se posent aujourd'hui Et aussi des innombrables maladies Environ un tiers des engrais chimiques épandus dans les champs N'est pas absorbé par les plantes Mais entraîné par les eaux de pluie Il parvient ainsi Dans les nappes aquifères souterraines Qui alimentent les sources, les hommes, les bêtes et les plantes Des expériences faites sur des rats ont montré que d'infimes quantités de potasse chimiques dans leur alimentation Avez pour conséquence l'apparition de très graves hémophilies dans leur descendance De semblables expériences faites sur l'homme ont montré que des variations dans la composition de la potasse Aggravaient la thrombose des coronaires Un des nombreux engrais chimiques employés de nos jours est constitué par du nitrate de potasse Les céréales, les pommes de terre, la viande, le lait Qui proviennent plus ou moins directement de cultures forcées chimiquement Renferment toute une haute teneur en sel de potasse Les meilleures conditions pour le développement du cancer sont ainsi créées Et les tumeurs cancéreuses, le sang et la moelle des personnes atteintes de cancer contiennent de la potasse en proportion anormale L'accroissement des cas de mortalité dans la population rurale est, selon moi, à mettre sur le compte des engrais chimiques Et particulièrement de ceux qui sont fabriqués à l'aide d'acide sulfurique Même à haute dilution, l'acide sulfurique est encore capable de provoquer de très graves maladies Très bien Dust, c'est avec un plaisir tout particulier qu'il me faut mentionner que les sols fumés avec de l'azode chimique Montrent une affinité particulière pour ce poison atomique Qui est le strontium 90 En fin de compte On peut dire qu'avec les engrais chimiques Un remarquable moyen de destruction de la fertilité du sol a été mis au point Et ce même but est atteint par l'élimination de tous les accidents du relief C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, déclara Françoise avec une nuance d'interrogation dans la voix L'acide carbonique, CO2, que dégage normalement un sol sain Provient de l'activité biologique des myriades de micro-organismes qu'il contient Sur les vastes surfaces dégagées de l'agriculture moderne Cet acide carbonique est facilement balayé et emporté par le vent Et il est ainsi perdu pour l'alimentation des cultures Car si les plantes décomposent ce CO2 C'est pour en fixer le carbone C Dans leurs cellules et libérer l'oxygène E Qui resserre à la vie des micro-organismes du sol Comme à la respiration de tout être vivant Il y a donc symbiose entre les agents microbiens et les végétaux Or les haies, les arbres et les obstacles les plus divers Divisent les champs en d'innombrables compartiments Dans lesquels la circulation de l'air se fait davantage dans le sens vertical Que dans le sens horizontal L'acide carbonique étant plus lourd que l'air et l'oxygène étant plus léger Les immenses étendues et des cultures modernes Vont de cette façon à l'encontre du but même qu'elles se proposent d'atteindre En outre, chaque haie, arbre ou rideau d'arbre qui se dresse en bordure des champs et des prés Maintient plus proche de la surface du sol le niveau moyen de l'humidité souterraine Et concourt ainsi à l'humidification de la terre et de ce fait à sa fertilité Si ces bois sont abattus, la fertilité baisse dans la mesure même où l'humidité redescend vers les profondeurs Le sol se dessèche avec toutes les conséquences que cela comporte Les rendements agricoles dans les pays de bocage sont, pour les céréales et les plantes Sarclées, de 15% plus élevés que dans les régions où la végétation a été rasée Pour les cultures maraîchères, le rendement est même de 300% plus élevé que sur les terres dénudées Le rendement de la betterave fourragère est de 31% plus élevé et celui du chou de 50% plus élevé dans les endroits abrités par des haies Les pâturages à l'abri du vent fournissent 15 à 20% de fourrage supplémentaire 85 hectares de champs en pays de bocage produisent autant que dans 100 hectares de terre totalement dénudées Dans certains pays où l'on a systématiquement abattu tous les arbres qui bordaient les champs et les prés Les précipitations atmosphériques ont baissé de 20% et les récoltes de 25% Sten fit observer J'ai entendu dire que précisément dans ces pays, on s'appliquait maintenant à aborder les grandes surfaces cultivées De tout un réseau d'arbres et de haies vives Dust fit Griezmin Ouais fit-il contraint Quelques-uns de nos adversaires ont tracassé les gens dans ce sens Jusqu'à ce qu'ils tentent l'expérience, particulièrement en Union Soviétique et aux USA Mais qu'est-ce que cela représente ? Il faut des années pour que de telles haies puissent remplir leurs fonctions La chute de l'humidité souterraine et l'érosion progressent plus vite Ne soyez donc pas si orgueilleux, Dust Même le diable n'est pas à l'abri des échecs, vous le savez bien Je suis sur mes gardes, patron Voyez vous-même sur l'écran, c'est le docteur Steinreich Steinreich qui lutte avec une argumentation raffinée contre la théorie de l'utilité des haies Le spécialiste apparu sur l'écran Pour les souris, les mulots, les campagnols, les rats et autres prédateurs de nos cultures Les lisières des champs, les voies d'accès trop larges, les chemins creux, les terrains en friche, les fourrés, les haies, les tertres et les talus constituent des refuges hivernaux de grande importance parce qu'ils y sont au sec, au chaud, et s'y multiplient sans entrave Il faut donc tendre à éliminer tous ces refuges C'est-à-dire au moins diminuer radicalement leur surface Mais ceci n'est possible qu'en modifiant de fond en comble l'agriculture actuelle Nous envisageons une culture de grands espaces avec nos champs étroits qui, à l'époque de la rationalisation de l'agriculture nous rappellent vraiment le Moyen-Âge Disparaîtraient simultanément de nombreuses lisières ainsi qu'une partie des chemins de terre avec leurs larges et inutiles fossés Et de ce fait même, disparaîtraient aussi un bon nombre de ces refuges d'animaux nuisibles Que le paysage n'ait rien à gagner en charme à la suite de ce nivellement et de cette industrialisation de l'agriculture C'est une chose certaine, mais on ne pourra quand même pas empêcher l'évolution actuelle d'aller dans ce sens Dust tourna le bouton et rejoignit sa place Les refuges d'animaux nuisibles contre lesquels je lutte ainsi par l'intermédiaire du docteur Stenreich sont en réalité les îlots où vivent les ennemis naturels des prédateurs des cultures Car dans les haies, les fourrés et les boctos trouvent asile de nombreuses sortes d'oiseaux des hérissons, des crapauds, des rennettes, des grenouilles, des serpents et des lézards qui constituent une redoutable armée pour lutter contre les souris, les insectes et les animaux nuisibles en général L'abattage systématique des haies où ils résident les chassent ainsi de leurs habitats naturels et par contre-coup, l'innombrable armée des insectes et des prédateurs trouvent la voie libre Le diable acquiesça, tout se tient évidemment Il n'en demeure pas moins, senta le technicien que l'intensification de la grande culture moderne et sa rentabilité rendent indispensable l'utilisation du dernier mètre carré de terre disponible Croyez-vous qu'il ne serait pas possible de démontrer que précisément ce dernier mètre carré de terre disponible rapporte finalement beaucoup plus s'il était couvert de buissons ? Le diable ajouta Il me semble, monsieur l'ingénieur, que votre façon de penser en technicien de l'économie vous a quelque peu embrumé l'esprit Comprenez-vous ? Oui ou non ? Dust reprit sans attendre la réponse d'Alfred C'est précisément pour assurer la production des derniers mètres carrés de terre disponible que mes experts dans les ministères ont lancé leur célèbre plan de 4, 5 ou 10 ans Là encore, les guerres m'ont aidé Tout comme elles ont accéléré la destruction des forêts Finalement, il y a encore un autre résultat que je puisse considérer comme un succès Car un pays n'est pas seulement fait pour produire des céréales ou des pommes de terre Il est un élément du psychisme humain Car, grâce à l'élimination de tout ce qui agrémentait le paysage L'espace vivant sur lequel se reposait le regard a été nivelé Le paysage a été réduit de la troisième à la deuxième dimension Il est devenu plat et uniforme comme la vie psychique de l'être humain Un paysage ainsi violé par les hommes couvert de plaies et de galles réagit psychologiquement sur l'homme lui-même Alfred haussa les épaules avec un sourire ironique J'entends faire ici de bien curieuses comparaisons Des parallèles qui, veuillez m'en excuser, me paraissent tout à fait comiques Rira bien qui rira le dernier rétorque à Belzébuth en le fixant à travers la fente étroite de ses yeux durcis Alfred demeurera ironique Mais puisque vous avez fait l'impossible, Monsieur Dust, pour faire tomber les rendements agricoles mondiaux Voudriez-vous m'expliquer comment il se fait que, au cours de ces 100 dernières années Les productions agricoles des pays civilisés aient atteint un chiffre beaucoup plus élevé que ceux d'autrefois Et pourquoi ces productions croissent encore constamment ? Vos accroissements de production sont dus à une fertilité apparente Estorquée de force à la nature Et atteinte grâce à l'emploi de produits chimiques Elles ressemblent à ces efforts haletants que fait un malheureux cheval de la bourre A qui on arrache ses dernières forces à coups de fouet Avant qu'ils ne s'effondrent et meurent Vous ne voulez donc pas reconnaître qu'il s'agit tout de même d'un grand succès De nos façons culturales modernes De nos méthodes de rendement agricole intensifs De nos procédés scientifiques de développement des productions végétales L'esprit humain ne se laisse pas vaincre avec tant de facilité En union soviétique, on a créé une nouvelle céréale Issue de l'hybridation d'une céréale Avec une sorte de chiant dents Cette plante vit plusieurs années Et peut même être cultivée dans des contrées de la Sibérie Située au nord du cercle polaire A l'ouest aussi, on a créé une nouvelle variété de blé Qui doit être cultivée cette année même Pour la première fois dans les régions côtières du Groenland Grâce à de telles évolutions Les frontières de l'espace vital humain Sont repoussées vers les pôles Et de nouvelles contrées vont être ouvertes à l'agriculture Vous avez raison, répondit Dust A la place des variétés de céréales peu exigeantes d'autrefois On hybride aujourd'hui des variétés à haut rendement Dont les exigences à l'égard du sol sont nettement plus élevées Ainsi soumettent-elles le capital du sol En oligo-éléments et en substances nutritives Un épuisement qu'il ne sera pas si facile de composer Aujourd'hui, sur presque toute la terre On cultive des variétés exigeantes Sur des sols affaiblis C'est pourquoi je vous prie de m'excuser Mais je persiste à considérer l'évolution actuelle Avec beaucoup d'espoir quant à la réalisation des buts qui me sont fixés Dust regarda un instant le technicien en ricanant Puis il poursuivit Finalement, je me sens autorisé à considérer mes succès Comme réjouissant et remarquable J'ai insufflé aux hommes la folie de l'accroissement de la production à tout prix Ils ont ainsi violé la terre Et l'ont rendu semblable à une immense steppe Je soutiens et répands l'idée que l'agriculture Grâce aux dernières conquêtes de la science et de la technique Est devenue pratiquement indépendante du sol Et que l'homme peut imposer aux plantes Leur nutrition et leur croissance Et les engrais chimiques et l'économie moderne Épargnent aux paysans la peine de réfléchir Les semences leur sont livrées chaque année Toutes préparées Proprement empaquetées Avec les formules d'engrais chimiques à épandre à l'hectare Et les méthodes culturales à appliquer Les maladies et les insectes nuisibles Qui apparaissent à la suite de l'affaiblissement biologique du sol Et des plantes Sont combattues à l'aide de poisons souvent violents Dont la nomenclature est fixée d'avance Pour tel ou tel particulier Et la vente de ces poisons élargit encore le commerce des industries chimiques Le paysan n'a plus qu'à fournir les champs Et à faire ce qu'on lui ordonne Ainsi fonctionnent les fabriques de plantes Presque toutes les terres du monde sont déjà en partie épuisées Et le mauvais pain des hommes pousse sur un sol exténué Sous-alimenté et maltraité En 150 ans d'activité passée A mon service Les braves pionniers cultivateurs des USA Peuvent présenter le remarquable bilan suivant Le sol jadis extraordinairement fertile des USA Est à peu près ruiné Sur 40% de la surface Sur 40% de sa surface 150 millions d'hectares de la meilleure terre Ont été complètement épuisés 400 millions d'hectares se désertisent rapidement Tous les ans 5 milliards de terres américaines Sont emportées par le vent Ou entraînées par les eaux de ruissellement Ce qui représente 500 millions de wagons de terre fertiles C'est un long train de marchandises Oui, il ferait 90 fois le tour de la terre Aux Etats-Unis, les nouveaux déserts créés par la main de l'homme Progresse tous les ans sur un front de 1660 km de large Et sur une profondeur de 60 km En Afrique Le front des déserts n'est long que de 1200 km Et il n'avance que de 30 km par an Belzébut éclata d'un rire strident et secoué Ah, mes amis américains veulent toujours être à la pointe du progrès Écoutez ce qu'a dit Mister Bennett Le chef du Soil Conservation Service En 1939, devant le congrès américain Au cours de l'existence cependant fort réduite de ce pays Nous avons pratiquement liquidé environ 300 millions d'acres de terres arables Qui comptaient parmi les meilleures terres A céréales Il ne nous est pas possible de les régénérer Nous n'avons plus de territoire encore vierge sur lesquels nous puissions compter Par suite de l'érosion, nous perdons tous les jours la valeur de 200 fermes de 40 acres « Quelle est la surface d'un acre ? » demanda Françoise « Environ 4000 mètres carrés » Bob se penchera vers Alfred « Il faut qu'il soit rudement sûr de lui pour laisser ainsi la parole à l'un de ses adversaires qui divulgue ses succès » Dust l'avait entendu « Pour moi, cela n'a aucune importance, messieurs Mon organisation est si solidement campée Elle fonctionne si parfaitement et sans lacunes Que je puis laisser tranquillement parler mes ennemis Sans avoir besoin de craindre quoi que ce soit Il tira un journal de sa poche Écoutez cet article que j'ai fait imprimer le 8 février 1958 Dans les Salzburger Nachkriten Les nouvelles de Salzburg Bien que des millions d'hommes vivant actuellement sur terre N'aient plus de quoi manger à leur faim L'humanité dans son ensemble N'est pas encore Il s'en faut de beaucoup Menacée de la famine Il existe encore, dans toutes les parties du monde, d'immenses territoires, non encore exploités, qui peuvent être mis en valeur demain En outre, les rendements des grandes surfaces cultivées en Amérique, en Afrique, en Asie et en Australie, peuvent être décuplés Grâce à une exploitation intensive du sol Enfin, la science travaille actuellement à la mise au point de deux procédés très prometteurs Grâce auxquels l'humanité sera délivrée du souci de sa nourriture pendant des siècles à venir Premièrement, il sera bientôt possible d'irriguer d'immenses contrées des zones tempérées du globe A l'aide de l'énergie atomique Et de les ouvrir ainsi à l'agriculture Ensuite, il sera un jour possible Toujours à l'aide de l'énergie atomique De constituer des soleils artificiels à haute altitude Et de rendre ainsi cultivables des millions de kilomètres carrés dans les régions arctiques de l'Amérique et de l'Asie En second lieu, la science espère bien parvenir d'ici quelques temps à découvrir les mystères de la photosynthèse Dès que ce processus merveilleux qui est aujourd'hui le monopole des plantes vertes sera connu Dès qu'on pourra le reproduire artificiellement Il sera possible de fabriquer synthétiquement des graisses, des sucres, des amidons et des albumines C'est-à-dire les substances principales qui entrent dans la composition des aliments Et elles pourront être fabriquées industriellement En toute quantité désirable Le diable riait de bon cœur C'est parfait, Dust De tels tranquillisants Me sont d'une grande utilité pour mener l'humanité Au bout des voies qu'elle a elle-même choisies Sans s'en apercevoir Flatté, Dust se redressa Vous comprendrez donc qu'il m'est parfaitement égal Que quelques-uns de mes adversaires Comme par exemple le professeur Trope de Koblenz Exprime une opinion complètement opposée Regardez-le sur l'écran et écoutez-le Ce sont les carences et les perturbations de l'équilibre biologique du sol Qui provoquent chez les êtres humains Les maladies dites de civilisation L'apparition des caractères de dégénérescence Les modifications du métabolisme De multiples scléroses Des affections cancéreuses De même que la multiplication des insectes prédateurs Des plantes cultivées La disparition de l'humus Sa désagrégation Et l'apparition de nombreux signes de dégénérescence Dans tout le domaine de l'agriculture Les hommes parviendront ainsi à détruire la nature Les plantes, les animaux et eux-mêmes Et à éteindre toute culture D'ici deux ou trois générations Du fait des maladies du sol L'humanité sera devenue une espèce animale en voie d'extinction Dust coupa le contact en riant Comme je vous l'ai déjà dit De tels avertissements ne me touchent pas Et ne font pas courir le moindre risque à mes projets Je ne comprends toujours pas pourquoi les savants Peuvent être d'opinions si différentes sur ces sujets Déclara Françoise C'est bien simple pourtant Ou ils sont à mon service Et sont subordonnés par les trusts d'engrais chimiques Ou ils sont obnubulés par l'illusion du progrès Ou bien encore, et cela aussi est possible Ils agissent de bonne foi Ils enseignent ce qu'ils ont appris lorsqu'ils étaient étudiants Et ceux qui les écoutent partageront évidemment les mêmes idées Il faut bien compter environ 80 et 100 ans Pour qu'une erreur scientifique fermement enracinée Puisse être détrônée Et pendant ce temps-là Nous autres diables Nous ne restons pas inactifs D'ailleurs notre patron a si bien tout organisé Que tout ce qui pourrait être mis au service de la vie Est automatiquement rejeté Et considéré comme important Et peu scientifique Cependant dit Alfred Les USA, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud Exportent toujours leurs céréales Dans tous les pays du monde Comment cela se fait-il ? Puisque, selon vous, ces pays Ont ruiné la fertilité de leur sol Cela tient aux grandes dimensions de ces continents Et à la densité relativement faible de leur population Mais l'Australie et l'Afrique du Sud seront bien contentes Si, en 1965, elles peuvent encore couvrir leurs propres besoins en céréales Panifiables Même l'Amérique du Nord ne jouera pas toujours son rôle d'exportateur de blé Il faudra alors que l'Europe se débrouille pour se nourrir toute seule « Et que se passera-t-il si elle ne le peut pas ? » demanda la jeune fille « Ouais, que se passera-t-il ? » répéta Belzebuth L'homme récoltera ce qu'il aura semé La destruction croissante de la terre Menace la cohésion de la société, de l'économie, des nations Je vais accélérer l'industrialisation au détriment de l'agriculture L'érosion des sols conduira toujours à l'érosion des âmes Les hommes politiques, aveuglés par les problèmes économiques croient que le rôle de la politique consiste à organiser dans le présent la vie en commun des individus Ils n'ont pas la moindre idée qu'il entre dans les obligations de la politique et des gouvernements de sauvegarder les fondements de la vie des générations futures Et c'est pourquoi le problème primordial de la sauvegarde des conditions d'existence n'est pas à l'ordre du jour Dust ajouta L'habitude prise par l'homme de penser à toute chose quantitativement et techniquement lui a rendu difficile l'appréciation de l'importance des processus biologiques Et cette habitude l'empêche de reconnaître à temps les rapports de cause à effet La disparition progressive de l'humus dans le sol marque le commencement de l'effondrement des peuples La mort de la vie organique dans la terre représente la dernière phase de la vie de l'humanité le dernier acte de la tragédie La mort de la vie La mort de la vie La mort de la vie Le premier acte de la vie La mort de la vie Le premier acte de la vie La mort de la vie Le premier acte de la vie – Sous-titrage FR 2021